Psst ! Aujourd'hui, on est 10 000 ! Alors, merci à tous ! Comment nager vite en crawl ? Aujourd'hui, on va voir 3 idées reçues pour aller plus vite dans l'eau et pour gagner en vitesse en crawl qui sont communes à beaucoup de nageurs. Et si aujourd'hui, tu es débutant en natation ou que tu stagnes malgré tes entraînements, je t'invite à télécharger la méthode crawl 2.0 qui est gratuite, soit en cliquant ici ou bien directement dans la description pour t'améliorer techniquement en crawl. T'es prêt ? Allez, c'est parti ! Comment nager plus vite ? La première chose qui vient à l'idée, c'est d'utiliser des plaquettes. Et bien entendu, tu vas pousser plus fort et puis tu vas aller plus vite à condition que tu aies de la force. Et généralement, quand on a de mauvais appuis, eh bien, on se dit que les plaquettes vont nous aider à les améliorer. Mais en réalité, ce n'est pas exact. En fait, c'est même plutôt faux puisque lorsque tu vas enfiler tes plaquettes, eh bien, tu vas avoir une surface d'appui qui va être importante au niveau de tes mains et donc, tu vas vraiment te concentrer sur la propulsion avec tes mains. Tu vas appuyer sur la surface des mains et en réalité, lorsque tu n'as pas de plaquettes, lorsque tu fais du crawl et que tu veux aller vite, eh bien, tu vas appuyer à la fois sur les mains mais aussi sur les avant-bras. Et en fait, c'est le combo à la fois de ces deux surfaces. Donc, tu as une grande surface d'appui qui va te permettre d'aller rapidement vers l'avant. Enfin, troisième chose, si ton mouvement de propulsion avec tes bras, il n'est pas bien en place ou bien si tu fais des distances qui sont trop importantes, genre 1500 mètres avec des plaquettes, j'en ai déjà vu, je te rassure, eh bien, tu risques de te blesser. Et c'est particulièrement vrai si tu as déjà les épaules fragiles et là, c'est carrément la case tendinite qui t'attend après ça. La deuxième chose, c'est nager à fond. Et là, on va te parler, par exemple, de quelques séries qu'on a pu déjà croiser sur le groupe Facebook Nageurs 2.0. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore rejoint, c'est le moment que tu peux le faire ici. Alors, une série, qu'est-ce que c'est ? Une série, c'est une suite de longueurs qu'on va enchaîner, qui va correspondre finalement à un thème précis. Alors, ça pourrait être une série aérobie ou ça pourrait être une série technique, par exemple. Et cette série-là, en fait, le point commun souvent, c'est qu'il y a un temps de récupération précis et puis des longueurs qui vont s'enchaîner. Alors, un exemple de série concret vraiment pour que tu puisses comprendre, par exemple, un 8 x 50 mètres avec 15 secondes de récupération et tous les 50 mètres doivent être effectués le plus vite possible. Alors, on peut te présenter ça comme de la vitesse parce que tu es à fond et parce que 50 mètres, ça n'a pas l'air très long. Pourtant, ça, ça ne travaille pas du tout la vitesse. C'est plutôt quelque chose qui est orienté sur des aspects physiologiques. En effet, avec ce genre de série, eh bien, 50 mètres finalement, c'est suffisamment long pour que lorsque tu es à fond, il y ait une réaction donc d'acidité dans tes muscles, ou une acidose qui se produit et donc ça va te brûler, donc tu vas très vite le ressentir. Et puis, avec des temps de récupération qui sont assez courts puisque 15 secondes, mais même on mettrait 30 secondes, voilà, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir récupérer cet effort. Et donc, tu vas enchaîner les longueurs et ta technique, au fur et à mesure, elle va très probablement se dégrader puisqu'avec l'acidité qui va se créer, eh bien, tu vas devenir de moins en moins lucide et donc, ça va être de plus en plus difficile techniquement de maintenir un niveau de nage correct. Donc, ce type de série, c'est plutôt, nous, ce qu'on appelle dans le milieu de la natation une série lactique. Alors, si tu n'es pas clair vis-à-vis de ça, tu peux télécharger mon tableau de zone justement qui est dans la description où j'explique en détail les différentes zones d'entraînement et puis les différentes séries qui correspondent. Troisième idée reçue, ce sont les éducatifs pour travailler la technique et gagner surtout en vitesse. La technique justement, on en parle très souvent sur la chaîne Mon Coach de Natation. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire en cliquant tout de suite en dessous sur le bouton s'abonner. Alors, c'est essentiel de travailler la technique pour progresser et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser même dans les clubs de triathlons et du coup, c'est vraiment une très bonne chose. Mais pour travailler la technique vraiment efficacement, il faut travailler de manière qualitative. Du coup, si toi, tu veux travailler ta vitesse, eh bien, il faudrait plutôt le faire sur 10 ou 15 mètres. Ça paraît très court, mais justement, ça va te permettre de travailler ton explosivité. Et puis, sur ce type d'effort qui est justement très court, tu vas pouvoir techniquement mettre en place des choses et justement être très précis et donc très qualitatif. On y revient encore. Or, parfois, on peut voir qu'il y a certains exercices qui ne sont pas vraiment qualitatifs. Par exemple, un 4 x 50 mètres en godi. Alors, la godi, c'est ce que tu peux voir juste ici. C'est un exercice où tu viens travailler tes appuis. Ça sollicite énormément tes avant-bras. Pourtant, si tu fais 4 x 50 mètres et que tu n'as pas un niveau déjà très élevé et même pour quelqu'un qui a un très bon niveau, généralement, on ne fait pas ce genre de choses, et bien rapidement tes avant-bras vont chauffer, ils vont même surchauffer et puis du coup, tu vas te débrouiller pour trouver des solutions qui sont moins sollicitantes, moins douloureuses et ton travail, il va être de moins bonne qualité. Et il en va de même pour tes épaules qui sont normalement extrêmement sollicitées lorsque tu fais des godis et qui là, risquent de souffrir un peu. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à laisser un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. Et dis-moi quel genre de série tu serais prêt à mettre en place pour travailler ta vitesse et surtout, en suivant le mot d'ordre, qualitatif. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501